Donc, ce sont 11 personnes que je ne connaissais pas du tout au point de départ qui m'ont raconté leur vie. Alors, j'ai voulu que ce soit des personnes ordinaires, ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Alors, donc, c'est à travers des amis que j'ai recruté ces gens-là. Et ils m'ont raconté en une demi-journée leur vie. En se racontant, ils racontent l'histoire du Québec, au fait, parce que, par exemple, Roger, son métier, c'était coupeur de glace, un métier qui n'existe plus. Ils cassaient de la glace sur la rivière gelée, puis ils vendaient ça trois sous, un bloc de glace. Puis, si on allait le livrer à la maison, c'était cinq sous. Alors ça, ils étaient vraiment dans des grosses affaires pendant ce temps-là. Et ce qui est rassurant de la vieillesse, c'est qu'on a beaucoup de temps et on peut davantage apprécier tout ce qui se passe, les moments, vivre de façon vraiment beaucoup plus consciente, je dirais. C'est quelque chose qui m'a fait grandir moi-même et rassurée par rapport aux faits de vieillir. Dans notre société, on ne parle jamais d'eux. Là, on en parle un peu plus compte tenu du contexte, mais avant ça, on en parlait très peu. Alors, j'ai eu la chance que ce livre-là sorte au moment où il était plus sur la scène, je dirais, et je souhaite du plus profond de mon cœur que ça continue. Vous savez, écrire un livre, là, j'ai réalisé que ça part d'un besoin qu'on a eu enfant puis qui n'a pas été satisfait. Alors moi, je viens d'une famille où est-ce que… très aimante, mais où est-ce qu'on ne parlait pas. Et moi, j'adorais qu'on me raconte des histoires. Alors, donc, ce désir-là d'entendre des histoires, c'est comme ça qu'est né ce livre-là. Et pourquoi les personnes âgées? C'est que moi, j'ai eu des grands-parents qui étaient nos voisins. Alors moi, quand j'avais de la peine ou quand je voulais chanter ou m'éclater, j'allais chez ma grand-mère maternelle qui était juste à côté de moi. En territoire américain, la rivière Châteauguay coule sur 65 kilomètres et poursuit sa course au Québec, au sud-ouest de Montréal. C'est là, au bord de ce cours d'eau aimé et chéri par Roger, que nous ferons connaissance. À l'image de cette rivière paisible qui fut autrefois le théâtre d'une célèbre bataille militaire, Roger fut brassé par les courants de l'existence avant de devenir aujourd'hui un grand contemplatif. J'ai eu des parents qui ont acheté la comtesse de Sigur, alors on recevait un livre par mois. Alors on était cinq enfants, alors moi je voulais toujours être la première à le lire. Et donc ça a toujours continué comme ça. J'ai toujours dévoré les livres et quand je me retrouve un moment dans la journée, c'est toujours vers un livre que je me tourne. Merci.